Bon, on va partir de ça. Yes sir, what's up les cocos ? Aujourd'hui, petite discussion avec mon grand ami de longue date, Matteo. Oh, ça commence, mon petit décor a déjà tombé, voilà, c'est la période de Noël. On se met à la tendance, hein, moi, Henrique. On se met bien, on se met bien. Fait que, let's go. Matteo, pour commencer, avant qu'on commence le tout, j'aimerais ça que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, etc., un peu ton parcours et tout, etc. Bonjour à tous, mon nom, c'est Matteo Michelli. Moi, je suis, à la base, je suis en études de journalisme à l'université Concordia. Et tout démarre, on va recommencer un petit peu du début. On va remettre un peu le contexte, on va un peu remettre le contexte dans sa boîte. Je ne sais pas si c'est une expression, mais je vais l'utiliser comme ça. Donc, moi, je suis arrivé, en fait, quand j'avais 15 ans, à Drummondville, au collège Saint-Bernard. C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est connus, donc ça remonte quand même à il y a un peu de temps. Maintenant, j'ai 21 ans, donc ça remonte quand même à quelques années. Et je suis arrivé à mes 15 ans, tout simplement parce qu'en fait, je viens d'une île qui s'appelle Saint-Barthélemy, qui fait 24 km². Et dans le système français, il faut savoir qu'il y a le primaire et il y a le collège qui est l'équivalent de secondaire ici. Et ça s'arrête à la troisième, équivalent secondaire 3. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de lycée pour terminer sa scolarité, parce que l'île est trop petite et tu es obligé de partir ailleurs. Et ça fait qu'après, moult recherches, finalement, je me suis arrêté sur le collège Saint-Bernard, qui faisait déjà un peu de la publicité à Saint-Barthélemy. Donc, c'est là que d'ailleurs, on s'est rencontrés. Ensuite de ça, pour ne pas rentrer dans les détails, je suis allé au cégep à Rosemont, donc le collège de Rosemont, comme ça s'appelle, pour justement aller en communication immédiat. En fait, moi, il y a une période, je te dirais, transitoire dans laquelle, au début, tu sais, quand tu es jeune, tu ne sais pas spécialement ce que tu veux. Tu ne sais pas dans quel intérêt tu veux aller, tu ne sais pas vraiment quels sont tes objectifs. Et en fait, il y a eu une espèce d'une petite période de déclic. Il y a eu un ouragan, l'ouragan Irma, qui a ravagé un peu l'île de Saint-Barthélemy. Et j'avais été interviewé par TVA Nouvelles et les différents médias d'ici. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et moi, de l'actualité, c'est quelque chose déjà qui m'intéressait de base. Genre, c'est quelque chose que je suivais, tu sais, je suivais sans pour autant, tu sais, mettre un point ferme dessus. Tu sais, je n'allais pas dans les détails, je n'allais pas dans ceci. Mais c'est quelque chose dans son ensemble que j'adorais et que j'appréciais. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une carrière là-dedans ? Pourquoi pas se lancer dans quelque chose là-dedans ? Tu sais, c'est très, c'est très, le journalisme, c'est très quelque chose, j'ai envie de te dire, un peu interactif. Parce que c'est quelque chose où tu es à la fois, tu peux être derrière un bureau et écrire des choses. Et à la fois, c'est très manuel, tu sors, tu vas trouver des entrevues, tu vas parler avec des gens. C'est très, ça bouge. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très nice. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, c'est là que je suis allé en communication immédiat à Rosemont. Pour ensuite, j'ai terminé mes deux ans et pendant ces deux ans, mon projet d'intégration, en gros, par tout hasard, je suis allé pour faire une entrevue à CIBL 115 pour interviewer pour le domaine de la radio. Et au final, on est tombé sur quelqu'un de très gentil qui a été mon mentor pour plusieurs années, Henri Saint-Fleur. Henri Saint-Fleur qui est un haïtien qui a 50 et quelques années maintenant et encore plus, tu vois. Et on a parlé pendant deux heures et au final, il nous a proposé de créer une émission de radio. Et nous, on a été vraiment down et on a fait ça comme projet d'intégration de fin de cégep. Et au final, ce qui était vraiment nice, c'est qu'en plus, notre prof, il nous aimait bien. Et au bout de la troisième semaine, quatrième semaine, parce qu'en gros, tu sais, ça commençait en janvier et nous, on avait commencé ce projet-là en novembre. Donc, c'était un long processus avant qu'on commence vraiment l'émission de radio. Et au final, au bout de la troisième semaine, il nous a dit, écoutez les boys avec mon partenaire Thomas Larouche. Il a dit, écoutez, vous ne pointez plus en cours, faites juste votre radio et on fera ça, genre, je vous noterai là-dessus. Parce que c'était vraiment un projet d'intégration. Donc, le cours, c'était vraiment un projet. Et au final, on n'est même plus allé en cours et on a eu 100. Let's go ! Donc, c'était quand même vraiment nice. Oui. Et donc, bref, après ça, je suis allé à l'université de Concordia pour poursuivre. Alors, j'ai choisi Concordia parce que c'est assez, c'est assez, en fait, je veux dire assez spécial, mais pas du tout. C'est que je voulais vraiment perfectionner mon anglais parce que je trouvais qu'une deuxième langue, c'était très important. Et c'était surtout très important aussi dans le domaine du journalisme. Et même dans la vie de tous les jours, quand tu veux te déplacer, quand tu veux aller ailleurs, la possibilité de pouvoir interagir dans plusieurs langues, c'est toujours un plus. Et je suis allé à l'université de Concordia. Et depuis très récemment, j'ai voulu me lancer un nouveau projet. J'avais besoin d'un nouveau truc, j'avais besoin d'un petit step-up en plus. Et le domaine de TikTok m'a vraiment intéressé. Alors, c'était très bizarre parce qu'à la base, j'étais un haters. J'étais, je faisais partie des haters. La vérité, je te jure, j'étais partie des haters. J'étais comme, yo, TikTok, c'est pour les kids, genre, je m'encore lise de ce truc, machin, machin. Et au final, j'ai commencé à apprécier et j'ai commencé à voir que le contenu se diversissait, genre, il était de plus en plus diversifié. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que je me suis dit, on n'est plus, on a changé de mode. On n'est plus sur TikTok juste pour faire des danses pour les enfants. On est passé à TikTok avec un contenu beaucoup plus large. Et donc, du coup, là, début de février dernier, fin de février dernier plutôt, et je me suis dit, ok, c'est le moment. J'ai eu un déclic, justement, à mon émission de radio où j'ai interviewé un célèbre, un bon TikToker, Antotran. Antotran, si tu vois cette vidéo, je te fais des bisous. Et j'ai vraiment, avec lui, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ça y est, ça faisait quelques jours, ça faisait quelques, même mois, quelques semaines que je pensais à, justement, démarrer un TikTok, faire un truc. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas encore fait au Québec. C'était un truc à combler. L'actualité était un truc à combler. Il n'y avait pas encore. Et en fait, si, je m'en, il y en avait une, Andréane Fiola, mais elle a arrêté parce qu'elle avait d'autres affaires à faire. Mais il n'y avait pas de TikToker qui parlait de l'actualité québécoise hebdomadaire, enfin, tous les jours plutôt. Et je me suis dit, justement, c'est un bon projet. Et donc, le soir où j'ai fait mon émission de radio, donc lundi soir, j'ai publié mon premier TikTok. Je me suis dit, no matter what, il faut que je publie mon premier TikTok. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je suis bientôt rendu à 16 000 abonnés. J'ai un bon cercle de contact autour de moi que j'apprécie beaucoup. Et j'ai un cercle qui me correspond. Et grâce à tous mes amis qui m'entourent, je peux m'améliorer en tant que créateur de contenu et dans ma qualité journalistique. Et c'est à peu près là où je suis rendu pour faire en gros, c'est à peu près là. Maintenant, je publie tous les jours, sauf le samedi soir. Parce que les gens sortent et les gens font autre chose. Donc, c'est un peu moins, c'est mon jour de rest. Donc, c'est à peu près ça. Et mon truc tombe. Et c'est à peu près ça. Pour finir, pour finir, pour conclure, c'est à peu près ça mon parcours pour faire en gros. C'est vraiment nice ton parcours. Puis, je trouve ça intéressant de la manière que tu en parles. Parce que souvent, on va écouter les parcours des gens. Puis, même si on parle de mon parcours, souvent, les personnes vont commencer un projet. Puis, ils vont divertir leur projet et tout. Puis, ils vont se perdre parce qu'ils vont avoir plein de projets, plein d'idées. Puis, qu'est-ce qui est cool de qu'est-ce que j'entends de ton parcours? C'est que tu as eu plusieurs projets, mais tu as tout le temps niché dans le même domaine. Actualité, journaliste, interview, tous ces trucs-là. Puis, c'est vraiment intéressant parce que ça fait en sorte que tu deviens un expert dans ton domaine. Puis, on le voit, tu sais, si en quelques temps, tu as fait 16 000 abonnés sur TikTok, on voit que tu as très bien niché ton domaine et tout, ce qui est vraiment intéressant, qui est vraiment bon. Puis, j'avais une petite question à ce niveau-là, au niveau de tes TikTok. Est-ce que tu as eu de la difficulté au début? Parce que, tu sais, forcément, tu as un accent français. Puis, est-ce que ça te nuit au début de faire de l'actualité québécoise? Alors, oui. Oui, ça m'a nuit au début et ça me nuit encore. OK. Oui, ça me nuit encore. Parce que quand je parle soit d'un sujet sensible ou d'un sujet, alors, très intéressant, un sujet par rapport aux Canadiens, les Canadiens de Montréal ou à Carey Price. Genre, touche pas à mon Carey, là. Je te jure, il y a des fois, les gens, ils sont comme, « Asti, je ne veux plus entendre un français parler de Carey Price ou des affaires d'eux-mêmes. » Ça me fait toujours rire, tu sais, parce que je sais que le journaliste est un domaine très controversé. Et je suis prêt à ça. Je suis ouvert à la liberté d'expression et je suis vraiment ouvert à tout ce qui est commentaire libre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, qu'on me dise des choses sur moi, je m'en contrefous. Ou la personne qui est derrière son écran a passé une mauvaise journée ou peu importe. Tu sais, moi, je m'en fous. Mais le seul problème, enfin, le seul truc que je trouve dommage, c'est en fait, comme je suis français et que je fais l'actualité des fois québécoise, mais ils pensent que je vis en France et que, tu sais, oh, j'ai pas rapport. Enfin, il skip, tu sais, à la place de dire, oh, il s'abonne ou whatever. Et donc, oui, ça me porte préjudice, mais c'est comme ça, on y fait avec. Puis, c'est ce qui me correspond. En fait, c'est comme je parle, c'est ce qui me correspond et je ne changerai pas pour telle ou telle affaire. Et je pense qu'au fur et à mesure que les gens vont commencer à m'entendre, me revoir sur la feed et tout, ils vont commencer à comprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui va s'atténuer au fur et à mesure de ma carrière. 100%. Puis, tu sais, je regardais une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, puis le créateur de contenu disait, il expliquait, merci les haters, merci à vous. Tu sais, des fois, on trouve ça place, c'est dur sur le mental et tout, etc. Mais c'est tellement la meilleure interaction qu'on peut avoir dans nos vidéos. Les meilleures vidéos que j'ai le plus de vues, le plus d'interactions, sont avec les vidéos que je me faisais le plus hater. Ce qui est vraiment intéressant. C'est pour ça, merci les haters. Puis, en gros, où je vais te demander avec ça, tu viens de te dire que ça ne t'attaquait pas, ça ne te touchait pas. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie, quand tu as commencé soit la création de contenu, où tu as commencé tes projets, que ça t'a un peu plus fait quelque chose, voir que le monde était tes projets? Puis, si oui, comment tu as fait pour faire en sorte de ne plus ressentir ce sentiment-là? Puis, être genre, moi, je m'en fous. C'est quoi, je m'en fous. Étais-moi, là, moi, mon projet, il est nice, il est bon, fait que je vais le continuer. Alors, c'est très, très intéressant, très, très bonne question, parce qu'avant de commencer tous ces divers projets et surtout de me lancer sur TikTok, j'avais vraiment cette, j'ai envie de te dire, cette peur du regard des autres. C'est-à-dire que, oh, qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce que, comme, tu es genre, est-ce que les gens vont aimer que je fasse ça? Est-ce qu'au début, tu es au début, je n'aurais pas l'air crédible, j'aurais zéro abonné, machin, ils vont dire, oh, yo, ça ne sert à rien ou whatever, tu vois? Et, en fait, j'ai remarqué que, au début, les gens, ils hate, mais ça peut vite changer. Genre, il y a des gens, je sais, qui ne me parlaient pas, même des amis qui viennent de Saint-Barthes ou des amis d'ici, tu sais, qui ne me parlaient pas, qui ne m'aimaient pas plus que ça, tu vois? Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu commences à voir un changement quand tu commences un peu à... Voilà. Tu comprends. Vous voyez? Tu sais, ça, quand tu commences un peu à rentrer dans le domaine, à être assidu et montrer aux autres que, bro, j'ai du monde à prouver qu'ils ont tort, genre, moi, c'est surtout ça, j'ai trop de monde à dire, genre, vous avez tous eu tort, genre, vous avez tous tort. Genre, c'est vraiment ça, genre, c'est vraiment, vous avez tort, je le fais bien sûr pour moi, avant tout, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour prouver que, no matter what, genre, te fie pas au regard des autres parce que si l'autre, il parle de toi, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire de sa vie, c'est qu'il manque une passion dans sa vie, tu sais, genre, c'est tout, c'est tout, c'est, pour moi, c'est juste, ça me paraît pas logique, mais ça me paraît, tu sais, quand quelqu'un, je vais plutôt te dire comme ça, quand quelqu'un dépasse un peu des expectations ou des trucs, eh bien, tu sais, on a toujours tendance à essayer de le rabaisser aux affaires d'eux-mêmes pour se rassurer soi-même et pour se rassurer ce que tu fais dans ta vie ou whatever, je veux pas dire que tout le monde agit dans le même sens et je mets pas tout le monde dans le même bateau, c'est important, il y a des gens qui m'ont soutenu dès le début et il y a des gens qui me disent c'est nice ce que tu fais, j'apprécie beaucoup, fait que ça, il faut vraiment commencer à séparer les choses et surtout, genre, pour vrai, genre, vous vous en foutez, genre, sérieusement, le regard des autres, faites pas, faites vos affaires, parlez pas, publiez ce que vous avez à publier, faites ce que vous avez à faire et ça va venir, les gens vont parler de vous, les gens vont vous voir sur le feed, ils vont, ça va rentrer tout seul, il n'y a pas de soucis à se faire, c'est juste avec le temps, c'est avec une habitude que les gens vont commencer à comprendre que tu fais ça et ils vont finir par apprécier parce qu'ils vont apprécier la qualité dont tu le fais et la persévérance dans laquelle tu te mets. 100% pis, tu sais, des fois, on prend ça trop gros et tout, etc., pis on pense que les personnes font ça pour nous faire mal ou qu'ils font ça parce qu'ils vont nous faire chier, mais en fin de compte, tu vois, la plupart des personnes, ils font ça parce qu'eux ne sont pas rendus là comme tu disais. Ça, c'est le concept du mouton-crabe, ok? Le mouton-crabe, qu'est-ce que c'est? C'est que, c'est toutes les personnes qui sont moutons autour de nous autres, qu'est-ce que je vous disais par là, qui ont une vie, exemple, on va dire, de 8 à 5, etc., pis ils sont allés à l'école, ils ont fait ci, ils ont fait ça, pis la vie que le gouvernement essaie de nous instaurer. J'ai rien contre ça, ok? J'ai zéro, mais souvent, ces gens-là, quand ils voient qu'on a du succès, ils ont peur de nous perdre pis ils ont peur de faire en sorte que vu qu'on devient trop haut, qu'on aille trop de succès ou qu'on change de projet et tout, etc., ils ont peur de nous perdre, fait, ils veulent nous rabaisser pour nous ramener à eux autres, mais ils font pas ça par exprès, ils font pas ça parce qu'ils nous aiment pas, au contraire, c'est qu'ils veulent pas nous perdre des fois, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas se sentir mal, faut pas oublier aussi le concept du mouton-crape. Exactement, je suis d'accord avec toi, c'est comme le même principe de pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont haters, il y en a peut-être que c'est peut-être pour toi pour se rapprocher d'eux et il y en a d'autres, juste qu'ils aiment bien ce que tu fais. Fait que c'est différent, tout le monde est différent. Fait que je suis complètement d'accord avec toi. C'est tellement dur à gauger. Puis là, si on change un peu de sujet puis on tombe dans le passé, il y a quelque chose que je me questionne puis peut-être tu vas pouvoir rassurer ou non. Certaines personnes qui ont immigré ici à cause des études comme toi et tout, etc. Ça a été quoi ton expérience au début quand t'arrives en secondaire 3 au collège Saint-Bernard à Drummondville ? T'es nouveau, tu connaissais personne. Comment t'as vécu ça ? Alors, je suis arrivé en secondaire 4 mais il n'y a pas de souci. C'est fin de secondaire 3 donc je suis arrivé en début secondaire 4. On connaît ça. Mais détaillons, ce n'est pas important. Au début, l'intégration, en vrai, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Je vais vous le dire, ça n'a pas été compliqué parce que j'ai l'impression que à Saint-Barthélemy, donc l'île d'où je viens, j'étais un gars vraiment average. Ça veut dire que j'étais dans mon équipe de rugby, je n'étais pas plus ou moins connu que ça, je n'étais pas plus ou moins tu sais, j'étais vraiment le mec average. On ne me faisait pas chier, je n'ai jamais été harcelé, j'ai toujours été avec des bons amis, j'étais dans une bonne gang de gars tu sais, genre tout allait bien. Mais quand je suis arrivé ici, tu sais, j'ai commencé à, je t'avouerais que j'ai quand même changé de mentalité. J'ai commencé à beaucoup être plus ouvert et je pense que ça s'est remarqué dans la première année parce que tu sais, donc Henrik, si tu te rappelles bien, généralement, tu sais, mes amis de Saint-Barthélemy, ils restaient entre eux parce que peut-être qu'ils se sentaient meilleurs ou peu importe, peut-être que c'est juste ce qui leur correspondait et c'est bien correct comme ça. Mais moi, j'étais dans ce principe-là de, je suis dans un terrain d'accueil, je vais l'appeler comme ça, je rentre au Canada, on m'accueille, c'est pour que je m'intègre. C'est vrai que, tu sais, je me rappelle au secondaire, tu sais, souvent, quand je suis allé avec mes amis de Drummondville et tout, etc., la plupart du monde me connaissait parce que justement, tu étais quelqu'un de très associable puis tu allais de chiller avec tout le monde, tu allais voir tout le monde notre événement, puis si on est qui était vraiment cool, ben tu fais des billets puis tu en vendaient pas juste à ta gang de Saint-Barth, même si tu venais d'arriver au Québec, tu russes en avant à tout le monde qui était déjà là puis qui habitaient à Drummondville depuis qu'ils sont nés puis tout, je pense que ça a vraiment été un point fort que tu as eu puis encore aujourd'hui, ton niveau social puis adaptation, connexion aussi envers les gens qui est vraiment bon, tu sais, souvent, quand je parle de toi, quand je parlais de toi à Genre des Inis ou peu importe et tout, puis alors vous allez voir Mathéo, il y a t'énergie, ça va être malade, c'est cool, c'est cool, j'apprécie, j'apprécie, c'est les hommes de l'ombre, ils sont là dans le bac, les gars, il faut toujours se rappeler de, je suis à l'autre tout dans son business, c'est vraiment une qualité que tu as eu puis tu te définis bien puis je pense que ça a vraiment été un point fort que tu as eu pour t'adapter puis même quand tu es rendu à Montréal, on s'avait revu quelques fois par la suite puis c'était la même chose, tu t'avais déjà adapté avec des gens, tu avais déjà fait cercle d'amis que tu avais depuis tes années comparé à beaucoup de personnes puis on parle même pas juste des personnes qui migrent souvent des personnes qui vont rester avec leur cercle d'amis toute leur vie puis c'est leurs amis de la ville qui sont nés qui ne vont jamais changer c'est vraiment cool mais ouais c'est ça et c'est gentil que déjà j'apprécie le compliment là déjà d'abord je le vois comme compliment et c'est surtout que j'ai toujours été très ouvert d'esprit tu sais surtout dans mon domaine le journalisme il faut que je puisse me mettre dans la peau des gens quand je vais dans une entrevue quand je vais dans un sujet surtout des sujets sensibles il faut que je puisse me mettre dans le personnage et comprendre comment la personne agit et surtout comprendre que tout le monde est différent et que tout le monde ne peut pas avoir le même avis que toi il y a un truc qui m'a souvent sauvé c'est que moi je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire c'est à dire que si j'ai une opinion tant que tu ne prouves pas A plus B que j'ai tort je soutiendrai mon opinion cependant ce que je dis tout le temps c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet qu'on n'est pas still friends c'est ça genre on s'attendait bien on s'attendait bien avant cette conversation après cette conversation on s'entendra toujours bien on pense à autre chose ok on ne s'est pas attendu là dessus mais c'est correct tu as une opinion j'ai une opinion puis that's fine c'est ça puis justement toi tu es tellement dans le domaine de ça tu fais de l'actualité tu parles d'opinions qui vont être pour toi ou pour d'autres personnes etc c'est normal qu'il y a des controverses toujours mais c'est pas à cause qu'il y a des controverses envers des communautés ou des gens que c'est parce qu'on ne les aime pas exactement on donne notre opinion c'est comme pareil si on parlerait de politique si moi c'est tel parti que j'aime mieux puis toi tel parti c'est pas à cause que t'aimes plus ta partie là que je t'aimerais pas c'est juste que moi mon opinion est de sa partie là ouais c'est ça puis à la fin des élections tout le monde reprend sa vie puis on n'en parle plus pendant 4 ans voilà c'est ça pendant une semaine pendant une semaine on se voit pas puis c'est tout that's it c'est ça que c'est ça que je soutiens je suis comme genre big genre c'est pas grave là genre c'est pas c'est pas un big deal oh my god là t'sais c'est tout c'est tout c'est tout ah non c'est vrai c'est le fun puis c'est le fun de parler de ça et tout etc ça me fait différent et moi il y a de quoi que je voulais vraiment parler aujourd'hui parce que lâche toi on est là pour ça si tu veux rentrer deep on rentre deep tu vois il n'y a pas de soucis let's go on est là fait que tu sais moi je suis vraiment plus quelqu'un de business j'ai toujours fait de la business fait que j'aime tout le temps ça parler de ça puis toi t'es beaucoup plus à l'actualité mais t'as quand même déjà fait un projet de business puis qu'est-ce qui est cool c'est qu'on l'a fait ensemble ouais ce qui est vraiment cool ça a été un événement puis je voulais savoir ça a été quoi ton expérience d'avoir fait un projet entrepreneuriale au secondaire ça a été quoi l'impact sur ta vie de faire ça est-ce que ça t'a amené des choses dans ta vie ou juste pour toi ça a été un projet vraiment global de comme ok on le fait c'était cool mais genre ça m'a pas fait apprendre ça m'a pas fait avancer puis j'aimerais ça savoir un peu ton point de vue sur ça pour justement aider aussi les autres personnes qui font des projets jeunes qui ont commencé jeunes comme nous en faire des projets entrepreneuriale on avait quoi 15 saisons ouais on pouvait même pas signer la salle ouais c'est ça signé par quelqu'un d'autre ouais on peut pas signer je sais plus par ton père ça me semble que c'était par ton père ou de quoi de même parce que vous pouvez pas signer la salle merci à mon père c'est vraiment honnête encore c'est jeune puis je voulais savoir qu'est-ce que ça t'avait apporté dans ta vie qu'est-ce que t'avais appris de commencer un projet entrepreneurial aussi jeune que ça alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup appris c'est quelque chose qui m'a fait évoluer et avant toute chose j'aimerais commencer par dire il y a un truc important dans la vie peu importe ce que vous faites c'est apprends comment vendre peu importe apprends comment vendre un stylo par exemple le loup de Wall Street ou apprends comment vendre une formation ou apprends comment vendre ton potentiel c'est le plus important quand tu vas dans une entrevue déjà faut que tu te vendes faut que tu vendes ton potentiel et faut que tu paraisse vraiment genre t'sais dans tes bottes dans tes affaires fait que apprends à vendre et c'est ce projet là c'était un de mes premiers projets entrepreneurials que j'ai fait de ma vie et c'est ce moment là où j'ai compris que les contacts c'est important parler aux gens c'est important toujours avoir le sourire et toujours t'sais donner une bonne vibe parce que tu donnes une bonne vibe bam bam ça parle au début t'sais quand on a commencé à faire pulsion X les gens ils se demandaient pas trop c'est quoi machin cette affaire là et on a commencé vraiment à le médiatiser on était à fond dessus on relayait machin et ça m'a fait peur au début c'est là que ça m'a fait peur parce que je me suis dit qu'est-ce que les gens penseront est-ce que c'est la salle est vide est-ce que c'est ceci est-ce que c'est cela est-ce que tout va être en ordre machin il y a plein plein de contraintes et au final j'ai appris que chaque chose se règle quand on est dans déjà dans les affaires quand on fait nos affaires ok le son les lumières compagnie on le fait gérer tout ça et ce qui était important c'était vendre les billets comment vendre les billets t'sais alors là t'sais on a fait on a fait un petit réseau de contacts on a réussi à justement à faire relayer pour avoir dans plusieurs secondaires dans plusieurs secondaires des vendeurs et tout partout et c'est comme ça qu'on a appris c'est comme ça que j'ai c'est comme ça que j'ai je pense qu'on a appris t'sais à vraiment genre comprendre que c'est important de faire de parler du truc c'est important que les gens ils puissent d'interagir avec les gens parce que c'est souvent des événements comme ça dans une ville telle que Drummondville c'est 90% c'est du bouche à oreille oh 90% c'est du bouche à oreille il y a 10% 15% peut-être qui vont regarder l'affaire et après le trafic c'est eux qui vont l'amener on vendait même pas de billets en ligne t'sais non même pas c'est vraiment que physique fallait trouver quelqu'un fallait s'arranger fallait texter mais on était à nos affaires on était là puis c'est surtout ça qui ça m'a appris c'est que vraiment on était à nos affaires quand t'es à nos affaires et que tu commences à pas être timide faut y aller tu vas voir quelqu'un dans le corridor hey Big y'a un événement tu t'es dévillé genre t'sais des affaires des affaires de même et c'est comme ça que souvent c'est comme ça que ça m'a appris et surtout ça m'a un peu ouvert en mode non mais le what n'aie pas peur t'es le man pis tout etc pis c'est vrai comme tu dis la vente c'est tellement important des fois on l'oublie on attend les gens parler et tout etc ah lui c'est un vendeur c'est un crosseur c'est ça moi la vente j'aime pas ça mais wow wow attends là la vente là c'est pas juste vendre un char tu comprends je veux dire être capable de vendre c'est être capable de se faire une blonde c'est être capable de connecter avec un contact qu'on aimerait avoir parce qu'on veut faire tel projet être capable de vendre c'est être capable d'aller travailler au Mcdo pis à dire de rentrer comme gérant à place de rentrer comme employé de plancher tu comprends se vendre c'est pas juste vendre un produit pis c'est complètement différent c'est la même chose au final tu fais les mêmes processus mais ça reste que vendre c'est pas être crosseur tu comprends au final souvent le monde il perçoit ça comme ça pis pourtant c'est zéro ça quand je fais un nouveau meeting un nouveau contact ou je vais avoir des clients ou je rencontre une fille qui m'intéresse je fais de la vente forcément je veux dire on fait juste de la vente même les personnes qui disent qu'ils aiment pas la vente s'en rendent pas compte mais ils en font s'ils en font pas t'en fais t'en fais tu le sais même pas c'est ça c'est 100% pis t'sais une autre fois que j'ai aimé dans ce que t'avais dit pis qui a été vraiment important dans ce qu'on avait fait t'sais à genre 15-16 ans c'était les contacts on avait pas de contacts on allait au secondaire on avait jamais fait de business on avait jamais rien fait pis il fallait avoir une salle qu'il fallait avoir 18 ans signé il fallait avoir un kit de son kit de lumière ça on avait jamais fait d'événements on avait jamais été à des événements t'sais tu comprends il y en avait pas pis on est tous allés chercher des contacts chacun de notre bord pis on s'est pas gêné on a fait des calls on a fait des calls on a recherche sur internet pis pour finalement être capable d'avoir plein de contacts encore aujourd'hui certains qu'on a encore d'autres qu'on a peut-être plus mais c'est pas juste ça c'est aussi leurs relations t'sais si on n'aurait jamais fait de cet événement-là peut-être qu'on n'aurait jamais été autant proche que ça t'sais c'est ça c'est ça qui est intéressant aussi des projets communs c'est faire les contacts apprendre des trucs comme apprendre la vente apprendre à s'organiser mais aussi faire des bonnes relations en long terme qu'on va être capable de faire d'autres projets éventuellement t'sais comme le projet de la radio qu'on avait fait ensemble tu m'avais invité le projet de la vidéo pis en ce moment comme que je t'invite ici c'est ça c'est ça qui est cool aussi de bâtir des relations dans ces projets-là que pourtant on avait genre 15 ans on avait 15 ans on était même pas dans la même école on se connaissait juste parce que Tito son père c'était le surveillant de l'internat du pensionnat et que moi j'étais en pensionnat et fait t'sais on a connecté comme ça et puis ça s'est fait on s'est lancé et on y allait on a fait fuck it let's go il y a un moment donné il faut prendre des risques that's it prendre un risque 100% pis t'as complètement raison dans la vie on a juste une vie à vivre pis à notre âge je pense que c'est le temps de prendre des risques on a beaucoup moins de responsabilités que si on aurait 40 ans avec un enfant de maison ici et ça tu veux prendre un risque ça fait plus mal ça fait plus chier tandis qu'à notre âge let's go même si tu te plantes pis pendant un an tu fais pas d'argent pendant un an tu fous la merde tu fous le bordel ben si tu vis 100 ans c'est fuck out c'est rien là c'est rien pis on a les âges on a l'âge en ce moment de faire l'erreur on a l'âge de se retourner parce que crois-moi que quand t'auras 40 ans avec deux enfants et que tu fail tu fail pas que pour toi tu fail pour tes enfants et ta femme et la donne est complètement différente complètement différente alors que là à notre âge on peut se tromper on peut faire on peut faire et ces erreurs c'est le moment pour le faire enfin n'hésitez pas par exemple je vais un peu divaguer le sujet je fais aussi du trading long terme alors je fais du trading court terme depuis maintenant quelques années je me suis lancé à 17 ans et avec les gains que j'ai fait au début j'ai perdu beaucoup faut savoir que j'ai perdu mais après tu sais j'ai fait des gains et maintenant je suis en plus investissement long terme mais tu sais mon portfolio en live c'est vraiment de c'est vraiment que en gros genre je mise vraiment sur des choses alors j'ai vraiment des choses à dividende genre maintenant je suis dans Coca-Cola qui a 2% c'est un rendement safe et sûr mais par exemple j'ai des stocks où les probabilités de gains ont un plus gros pourcentage enfin que c'est un plus gros risque en même temps mais c'est là qu'on peut se tromper et ensuite que j'aurais fait ça et ces erreurs bam bam j'aurais gagné l'argent et après là quand je vais commencer à avoir de l'immobilier aux affaires de même là je pourrais commencer à mettre plus safe et commencer à avoir quelque chose qui est plus relativement relativement moins safe en soi ah c'est intéressant puis j'avais complètement voulu que tu faisais ça je me rappelle ça fait quand même très longtemps que tu fais ça puis tu t'intéresses à ça et tout puis là tu viens de me faire penser à quelque chose tantôt on parlait de la DGD et tout de l'avis primo puis je voulais savoir t'as-tu investi dans la prime dans la PIME ouais PIME ouais DWD alors il faut savoir que moi je suis avec je suis avec 10 nat de trucs je suis avec 10 nat et il faut une autorisation spéciale pour en fait il ne faut pas une autorisation spéciale mais il faut demander à la banque parce qu'en fait en gros elle est cotée en bourse mais elle n'est pas cotée en bourse comme je ne sais pas comme je ne sais pas Coca-Cola ou Starbucks c'est différent pour l'acheter j'en ai essayé d'en acheter et puis il me dit ah vous devez contacter le service à la clientèle pour des affaires il faut que je ne suis pas allé chercher plus loin parce que pour l'instant déjà je vais me renseigner un peu plus mais si au besoin je sais qui appeler et si je veux investir vraiment dedans je sais comment m'y rendre et c'est ça qui est cool parce que Olivier primo là j'ai travaillé un tout petit peu pour lui quand c'était le pendant la le blog non c'était les blogs ouais le blog c'est ça c'est le c'était le bitch news everyday ouais c'est ça et je travaillais un petit peu pour lui mais je n'ai pas plus de contact que lui mais je sais que je peux me rendre facilement à lui et ça c'est grâce au contact la contact est une grosse partie de ta vie enfin je sais que si un jour j'ai un problème ou si un jour je veux investir et que je ne sais pas je sais qu'en deux appels je peux avoir contact avec lui tu vois ce que je veux dire c'est à mon sens ça c'est bien ça c'est puissant puis tout etc surtout quand tu arrives dans des games de gros contacts comme ça puis tu es capable de connecter autant c'est vraiment malade en gros la conversation a été incroyable trop court malheureusement ouais trop court on vient de finir notre 30 minutes on aurait pu je pense parler encore pendant des heures ça a super bien flow le flow est incroyable fait que je voulais savoir comme dernière petite question il y aurait-tu quelque chose que tu aurais à dire à tous les jeunes qui ont des projets soit au niveau de l'actualité de la business des sports des heures peu importe un projet dans la vie tu aurais-tu quelque chose pour les conseiller 100% alors peu importe l'âge que vous ayez moi j'imagine que vous avez à peu près notre âge dans ces environs-là ce qui est important de comprendre c'est pas ce que vous faites mais comment vous le faites alors tu sais il y a des gens qu'ils veulent mettre beaucoup d'argent dans la publicité vous allez faire de même peu importe ce que vous faites ce qui est important c'est que vous soyez régulier et discipliné oublier la motivation oublier cette motivation parce que cette motivation-là elle fait des ups et des downs la discipline c'est tous les jours des fois j'ai pas envie d'aller au gym par exemple moi je vais au gym tous les jours j'ai des trucs tous les jours j'ai pas envie de faire des trucs tous les jours mais ma discipline fait en sorte que no matter what je sais que long term je suis gagnant soyez discipliné guys si vous vous lancez dans quelque chose soyez pas trop en mode oh je vais en faire deux fois par jour machin machin il faut que ça rentre dans votre mode de vie c'est important il faut que ça rentre et que ça concorde dans votre mode de vie pour pas vous surcharger et pas pour vous sous-charger donc c'est un peu un essai erreur ça veut dire que si vous voyez à un moment donné que c'est trop chargé enlevez un peu vous voyez que c'est pas la bonne heure décaler les trucs par exemple pour mes tiktok je sais que c'était pas la bonne heure je décale un petit peu mais soyez constant peu importe la constance ça peut être tous les jours toutes les semaines tous les samedis tous les dimanches ou tous les lundis mercredis jeudi mais soyez constant et soyez discipliné c'est vraiment je pense que c'est la clé du succès je pense que c'est ça pour finir la discipline wow super merci du conseil Mathéo merci d'être venu je t'en remercie ça a vraiment été une belle conversation merci de nous avoir écouté tout le monde ça a été malade n'hésitez pas à aller follow Mathéo son tiktok il est incroyable vous allez voir toutes les actualités d'un peu partout c'est vraiment des bonnes vidéos puis aussi n'hésitez pas à follow ma chaîne ça va faire plaisir fait que là dessus passez une belle journée les cocos on se voit pour la prochaine vidéo ciao ciao guys merci d'avoir regardé cette vidéo